Bonjour à tous, je suis Sinister J et aujourd'hui j'inaugure ma chaîne YouTube avec un let's play sur un jeu que j'ai découvert il y a peu, Project Zomboid. J'ai une petite soixantaine d'heures sur le jeu et encore beaucoup à apprendre, alors n'hésitez pas à partager vos conseils et votre savoir dans la section commentaire. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch à l'adresse twitch.tv slash sinister underscore j où je stream régulièrement des jeux comme World of Tanks, Escape from Tarkov ou encore Project Zomboid. Donc aujourd'hui, comme je viens de le dire, moi j'aime bien me répéter, on va se lancer dans une campagne sur Project Zomboid que j'espère longue et fructueuse. Avant de faire les settings de la partie, je vous montre à liste de mes modes. Donc j'ai quand même quelques modes sur le jeu, principalement des voitures et des maps. Vous pouvez voir la liste ici rapidement. On va jouer, je pense, sur une map qui s'appelle Willbor, si je ne me trompe pas. Et au niveau des modes qui changent le gameplay, j'ai Rhenwash qui permet de faire disparaître plus vite les traces de son, son décor avec la pluie, parce que je trouve ça vite un petit peu crado. Et j'ai un mode qui me permet de rajouter des symboles sur la carte et de changer la taille des symboles sur la carte. Alors on va se créer une petite game. On va jouer en mode bac à sable et on va éditer les settings de la partie afin de pouvoir être capable de cliner complètement une ville. Chose que j'essaye de faire depuis un petit bout de temps et je n'ai pas encore réussi. Donc on va modifier ici ce paramètre, ce paramètre-là et ce paramètre-là afin d'éviter que les zombies respawnent. Il y aura toujours des migrations de zombies. Donc les zombies vont continuer à se déplacer d'un point à un autre sur la carte. Après je ne sais pas s'ils viennent d'autres villes. Quand il y a des connexions entre d'autres villes, je n'en sais rien. Moi je n'ai pas assez d'expérience sur le jeu pour le dire. Et comme je vais jouer principalement sans gun, on va activer les armes multi-coups. J'avoue que pour le moment j'ai un petit peu de mal à survivre sans les armes multi-coups. Donc on va faire un personnage qui est fort, comme je veux utiliser beaucoup d'armes de melee. Il est naturellement fort, il ne fait pas de sport. Il passe son temps à fumer. Il est visible parce qu'il est très musclé. C'est un Golgoth mon bonhomme, donc forcément tu le vois de loin. Et ça va nous donner 6 points à dépenser en plus de fort. Je vais prendre chanceux parce que ça te donne 10% de chance de trouver de l'outre-art. Et j'aimerais bien un jour dans ma vie trouver un katana. Je n'ai pas encore réussi à trouver un katana. Et j'hésite entre éveillé et nique talope. C'est deux traits intéressants. En général, c'est des traits qui vont bien ensemble. Donc on va voir si on ne peut pas gratter. Je pourrais lui mettre l'estomac fragile. Il est un petit peu chatouillé de l'estomac mon bonhomme. Donc il va pouvoir être nique talope. Il va me rester un point à dépenser, un point fou du volant. Et bien évidemment parce que c'est un chômiste. Donc il sera sans emploi. J'aime le concept du survivant à l'apocalypse qui n'a pas bossé un jour dans sa vie. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve ça fun. Ne me le demandez pas. Alors, lui il a une bonne tête avec son petit chapeau. Par contre, on va lui donner un petit nom. On va l'appeler Edgar... Edgar Gros Croupion. C'est bien ça non ? Edgar Gros Croupion. Bien évidemment, toute ressemblance avec un personnage existant serait purement fortuite. N'est-ce pas ? Et c'est bien évidemment une fiction. Alors, voyons voir où on spawn. Ceci est la fin des temps. Je me rappelle quand j'ai commencé à jouer à ce jeu la toute première fois. Et que j'ai lu ce message. Je me rappelle, je me suis dit... Attends, moi ça fait 15 ans que je joue aux jeux vidéo 8 heures par jour. C'est bon, tu ne vas pas m'avoir avec le récit de ma mort. Je ne vais pas mourir. Et en fait, si. En fait, si ce jeu, tu meurs. C'est une sorte de Dark Soul en 3D ISO. Même si... Bon, si tu la joues vraiment safe. Et que tu as beaucoup d'expérience dans le jeu. J'ai quand même vu des gens survivre un certain temps sur ce jeu. Alors, on va spawner. On spawn dans une petite baraque. On va en profiter tout de suite. On va passer sur Life & Living TV. Baisser le son. Et on va regarder le cooking show. On va apprendre à faire de la soupe au poulet. Ce qui va normalement nous donner un point de compétence en cuisine. On va dilater un peu le temps. Histoire que ça ne prenne pas 3 heures. Hop. On va voir ce qu'on peut trouver dans cette baraque. Alors, un stylo, je vais prendre. Parce que ça permet d'annoter la map. Les bouquins. De skill. On verra plus tard quand j'aurai trouvé un sac à dos. Donc, les bouquins ne donnent pas de point de skill. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Les bouquins te permettent de gagner un multiplicateur d'XP. Pour lever les plus rapidement ta skill. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans le garage ? Ça, on ne peut pas s'en servir comme arme. On peut toujours prendre une planche. Même si c'est assez fragile. On va prendre les clous. Il y a quoi là-dedans ? Ben voilà ! Un petit maillot en bois, un marteau ou une hachette. Excellent. Donc, la hachette, je la prends. Le marteau, on va l'attacher à la ceinture. Et la pelle. La pelle, on va se débarrasser de cette planche. Qui est indigne de nous. Et on va défoncer du zombie à coup de pelle. Alors, un paquet de Mcnishies. Ça, c'est bien. Une casserole. Je pense que pour le moment, ça suffit avec... Ma pelle suffit largement. En général, c'est des armes que j'aime bien utiliser au début. Surtout quand tu trouves rien d'autre au début. C'est les casseroles et les poêles. Je trouve que c'est des bonnes armes. Donc, le premier objectif, ça va être de se trouver un sac à dos. Ou un contenant dans lequel on peut jeter un petit coup d'œil alentour. On est dans un cul-de-sac. Il y a un magasin en face. Il y a des magasins en face. Je vois déjà un copain zombie avec un truc qui m'intéresse. Une dame qui est perdue dans les bois. Ne me demandez pas ce qu'elle faisait. Ah non, c'est un monsieur. Ah, ben, on ne sait jamais, non. Il y en a un autre qui arrive sur ma gauche. Il y en a un derrière moi, probablement. Je vous l'entends. Oh, il a un bon petit coup de talon dans sa bouche. Et on n'en parle plus. Donc, on a chopé une petite montre. Ce qui m'intéressait, c'est la veste en cuir. Bon, elle est en très mauvais état. Mais ça offre quand même un niveau de protection supérieur à ce que j'ai. Et on va prendre le jean. J'avais déjà un jean. Donc, je vais garder mon jean à moi. Qui est, lui, propre. Et ne sent pas le pipi sécher. N'est-ce pas ? Est-ce qu'il y a un étage à cette maison ? Je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas l'impression. Quoique si on n'a pas vu de chambre. Voici un escalier. On va aller voir en haut. Parce qu'il y a peut-être tout simplement un sac dans ma maison, en fait. Je suis déjà en train de me barrer en me disant, il faut que je trouve un sac. Si ça tombe, il y a tout ce qu'il faut dans la chambre. En général, les sacs, on les trouve sur les étagères et dans les armoires. On a un copain qui tape en bas. Pour le moment, ce n'est pas une menace. On va l'ignorer. Si je trouve la menuiserie niveau 1, je vais le prendre. Par contre, il est rentré dans la maison, puisqu'il a cassé du verre. Ce genre d'étagère, on peut trouver des sacs et des conteneurs. D'ailleurs, il y a une banane. Moi, je ne mets pas de banane, parce que je ne ressemble pas à un touriste allemand sur la côte d'Azur en plein mois d'août. Je sais que c'est un petit conteneur dans lequel on peut mettre 2-3 petits objets de petite taille, genre des médocs ou des choses comme ça. Mais je refuse. Je refuse tout simplement de porter une banane. Bien que la dernière fois que j'ai dit ça, ma femme m'a dit, c'est dommage, c'est revenu à la mode. Ça n'aurait pas été ma femme, je lui aurais dit d'aller se faire enculer. Mais c'est ma femme, donc je ne peux pas. Voilà, allons-y. Descendons en bas. Voir si on peut trouver le petit fumier qui a cassé une de mes vitres. Peut-être dans la cuisine ? Ça tombe, il n'est pas rentré. Il a juste cassé une vitre et il s'est barré. Je ne vais pas m'installer dans cette maison. Je n'aime pas, il n'y a pas de clôture autour. Il y a un truc qui bip. Vous avez vu comment ils s'en vont là ? Il y a un truc qui bip. Il va y avoir un réveil matin ou une alarme quelque part. Je ne sais pas où je suis. Je connais un petit peu la map. J'ai fait 2-3 games sur la map. Il y a une maison que j'aime vraiment bien. Je vais essayer de la retrouver. Je me demande. Non, ce n'est pas par là. Je pense savoir où je suis. Je pense que je suis à l'extrémité ouest. Je pense que je suis à l'extrémité ouest. On va tenter le coup de se diriger vers la barque que j'aimerais bien prendre. Je pensais pouvoir lui écraser sa tête à lui, là. Ok. Ça commence à faire beaucoup, là. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Vous savez quoi ? On va leur dire d'aller se faire cuire le cul. Attendez, le cœur de mon perso qui bat. On va jouer avec la fence ici. C'est un peu dangereux de sauter à l'aveugle. On ne sait jamais. On peut toujours sauter dans un paquet de zombies. Mais ils sont combien, là ? Eh, les gars, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Je sens que je vais mourir assez vite. Et que je vais être obligé de record un autre épisode 1 pour ma série. Regardez, il est complètement paniqué, le bonhomme. Tentant, son cœur qui bat la chamade à 385 km heure. Donc, là, il y a une station-service. Ça, c'est bon à savoir. Je sais exactement où je suis. Il y a un zombie russe mort qui essaye de dire « 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 » » » » » » » Donc, je vais les perdre. Ils sont derrière moi, mais on va les semmer. J'espère qu'on va les semmer quand même avant d'être complètement épuisé. J'aimerais bien que cette bagnole-là, elle ait les clés. Ça, c'est un bon type de voiture parce qu'il y a un gros espace de stockage. Elle a l'air en bon état. Il faudra qu'on revienne ici sur ce parking. C'est cette maison-là que je voudrais prendre. Elle est dans un cul-de-sac. Elle est entourée d'une clôture haute. OK. Donc là, on a trois zombies en train d'en bouffer un autre. C'est dégueulasse. Hop, 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 hop. Eh, patouche. Tiens. Voilà. Ça fera du compost. C'est très bien. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Il n'y a pas un petit bêta-bloquant. Non, ça aurait été bien. Je n'aurais pas dit non à un petit bêta-bloquant, là, histoire que mon bonhomme, il arrête de paniquer comme ça. Donc, il y en a un aussi ici, là. Et cette pape, Wilbur, 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 elle est assez sympa. Elle est relativement bien faite. Il n'y a pas de bâtiment broken avec un milliard de loot dedans. Voilà. Ça, j'aime bien ici. Vous voyez, là, on peut fermer entre les deux clôtures avec un mur. Donc, si je... Oups. Si tu restes sur un zombie pendant qu'il est couché par terre, il ne se relève pas et il ne peut pas t'attaquer. Donc, lui, on va essayer de rester sur lui. Oh. C'est pour ça que j'aime bien le très fort. Parce que tu fais 40% plus de damage avec les armes de melee. Ils sont tous décédés. Parfait. Donc, là, il y a une bonne réserve de bois à proximité. Ça, c'est cool. Ici, on pourra fermer avec un mur de tronc. OK. Donc, les alentours ont l'air safe. On va rentrer dans la maison. En espérant que la porte d'entrée soit ouverte. Oui. Et première étape, essayer de se faire le plus petit possible. Pour ça, on va fermer les rideaux. Donc, il y a deux, trois petits trucs un peu relous dans cette maison. Genre, il y a des objets avec lesquels tu peux interagir qui sont les uns derrière les autres. Comme par exemple, cette fenêtre-là. Cette fenêtre-là, il est vieillé. Du coup, tu as un peu de mal à interagir avec certains trucs. Fermer les rideaux. Ça, c'est un petit peu le problème de la 3D ISO. Mais ça reste quand même une excellente baraque. Fermer les rideaux. Le propriétaire de cette maison est un mec qui aime visiblement bien lire. Parce qu'il y a une pièce en haut. C'est littéralement une bibliothèque. Une petite bibliothèque. Il y a pas mal de bouquins dedans. Ici, on a le garage. On va jeter un coup d'œil dedans vite fait. Et voir si on n'a pas la chance de pouvoir trouver par exemple un pied de biche. Qui est définitivement le pied de biche. C'est mon arme préférée de début de game. Pourquoi ? Parce que c'est une arme qui est extrêmement solide. Et qui fait des dégâts relativement raisonnables. Quand je dis que c'est extrêmement solide, tu peux avec un pied de biche qui est full life. Tu peux tuer facilement trois ou quatre cents zombies. Même si ta skill d'entretien, elle est... J'oublie à chaque fois que tu peux tout simplement fermer les rideaux en cliquant sur les rideaux. Même si ta skill d'entretien, elle est basse. Tu peux tuer plusieurs centaines de zombies avec un pied de biche. Par contre, la porte empêche d'interagir avec le rideau. Donc il faut faire un clic droit dessus. Ces rideaux là, on ne peut pas les fermer. On ne peut pas fermer la fenêtre non plus parce que ça bloque avec le lit. Alors je tourne un petit coup d'œil. Est-ce qu'on n'a pas des flingues là-dedans ? Non. Il n'y a pas de menuiserie niveau 1 ici. Rien d'intéressant là. Je ne dirais pas non à quelques clopes. Il n'y a pas de cigarette dans le bureau. Là, on a deux 9mm avec deux charmeurs de 9mm qui donnent visiblement la chambre d'un adolescent. En même temps, c'est roleplay. On est aux Etats-Unis. Dans la chambre du gamin, il y a deux 9mm avec des balles. De quoi aller en toute sérénité à l'école. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire des choses comme ça sur YouTube. Il faudra que je pense à regarder la charte quand même un de ces quatre. Parce que peut-être qu'elle... Peut-être que ce genre de commentaire n'est pas autorisé. Je ne sais pas. On verra bien. Alors. Là, il y a deux bibliothèques. Il n'y a pas la menuiserie niveau 1 dedans. La couture niveau 3, on s'en fout. Fermez les rideaux. Ça, c'est une petite salle de bain. On va boire un petit peu. Oui, je sais, c'est les toilettes. Mais bon, c'est l'apocalypse. Donc, on ne va pas chipoter. Dans la dernière game que j'ai faite sur cette map, l'eau s'est coupée au bout de 1 jour et 10 heures. Ça va un petit peu compliquer la vie. Magasine du chef-là, magasine du pêcheur. On prendra le temps de lire tout ça après. Menuiserie volume 2. Menuiserie niveau 1. Elle n'est pas là. C'est dommage. On a raté l'émission de menuiserie d'ailleurs. Il faudra que je pense à ne pas la rater demain. On va voir ce qu'on peut grignoter un petit truc parce que mon bonhomme, il a faim. On va manger une barre de céréales. Il faut qu'on se trouve un ouvre-boîte. Il faut qu'on se trouve un bol. Il faut qu'on se trouve un sac. Tout ça, c'est les premiers items. On a un ouvre-boîte ici. Donc, ça, c'est bien. Et là, il n'y a pas de bouquin. Il y a des conserves. Il y a de la bouffe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir un petit peu en arrière. Sur le parking derrière, on va essayer de regarder les bagnoles. Si on arrive à sécuriser une voiture tout de suite, ce sera bien. Jeter un petit coup d'œil entre les armes pour voir s'il n'y a pas des aides qui traînent. La voiture, c'est important. Même dans une ville où tu as beaucoup de choses à apporter. C'est quand tu as l'évent de l'hélicoptère qui arrive après une semaine de survie. J'ai remarqué quand même que le meilleur moyen de survivre, c'est de prendre ta voiture et de te barrer, en fait. Pour éviter d'avoir des centaines de zombies qui s'agglutinent autour de ta base. Je ne sais pas si c'est la méta de l'hélicoptère, de se barrer, en fait. Mais moi, c'est ce qui me réussit. Donc, ils sont combien, là ? Il y en a trois. Il n'y a pas l'air d'en avoir plus que trois. Allez, coucou ! Avec l'option où tu ne peux pas taper les zombies, où tu ne peux pas taper plusieurs zombies d'un coup, avec cette option-là désactivée, je n'ai pas encore réussi à survivre plus d'une dizaine de jours. Je finis toujours par me faire bouffer un genou, une épaule. Couché. Alors, est-ce que cette voiture est ouverte ? Oui. Il y a la clé sur le contact, il y a de l'essence, c'est trop bien. C'est littéralement trop bien. On a même des clubs dans la boîte à gants. On va checker ce qu'il y a dans le coffre. Il n'y a pas beaucoup d'essence, mais il y a suffisamment d'essence. On a un pneu de secours dans le coffre. On va checker la mécanique, un petit peu, de ce véhicule. C'est un véhicule qui est en relativement bon état. La batterie n'est pas super. Les freins sont... Mais... Mais le moteur, la carrosserie, les roues... Oui, c'est une bonne bagnole. On va checker les autres voitures. On va voir si on ne peut pas trouver un jerrycan d'essence dans un des coffres. C'est assez rare dans le jeu que la première voiture que t'ouvre, il y a les clés sur le contact. Pour le coup, j'ai de la chatte. Boîte à outils. Pendant deux secondes, j'ai cru que c'était un petit jerrycan d'essence. Ça, c'est vraiment bien, les gants. Hop, 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 hop. T'es où, toi ? Viens, viens. Viens, bonjour. Il y a une jeune demoiselle égarée, là. On va lui montrer les chemins. Ça, c'est fait. Mais je préférerais cette voiture que cette voiture. Que la berline qui est là-haut, là. Après, on ne va pas trop faire le difficile. Bidon d'essence vide. H de bûcheron. Est-ce que c'est moi ? Cette game commence trop bien. Je sens que cette game commence trop bien. Je sais que... Ah, il y a les clés. On va plutôt prendre cette caisse, là. La capacité de stockage, c'est 102 de ça, dans le coffre. Donc, c'est vraiment important. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais siphonner l'essence qu'il y a là-dedans, la mettre là-dedans, et on va essayer de ramener cette caisse à la base. Enfin, la base. Ce n'est pas vraiment une base. Disons plutôt la planque. Siphonner de l'essence. Donc, fort heureusement, il n'y a pas besoin, dans l'univers de Project Zomboïde, de prendre un tuyau et d'avaler du gazole pour le mettre dans une autre bagnole. C'est magique. Il suffit de... Il suffit de coller un réservoir d'essence, un petit jerrycan d'essence ou une bouteille, dans la sortie, et le liquide passe magiquement dans ta petite citerne. mécanique du véhicule, ajouter du carburant. Hop. Donc, il n'y a plus qu'à espérer qu'on n'attire pas 250 zombies avec nous. C'est vraiment pas loin. Alors, on va essayer de conduire prudemment sans écraser trop de zombies et surtout, ne pas abîmer l'arrière du véhicule. Alors, je sais que tu vas dire, oui, mais le moteur, il est à l'avant. C'est vrai. Mais plus tu abîmes l'arrière de ta voiture, en fait, plus l'espace de stockage que tu as dans ton coffre, il devient limité. Et en fait, tu n'as pas envie de ça. Surtout avec un véhicule comme ça, qui permet de stocker quand même pas mal de trucs. Tu n'as vraiment pas envie de te retrouver avec... chose que j'ai faite, d'ailleurs, dans ma dernière partie. J'avais une camionnette. Ah non, je ne voulais pas creuser une tombe. Je n'ai pas creusé une tombe. Oups. On va les éloigner, oui. Juste me barrer pour jeter un petit coup d'œil aux alentours, voir s'il n'y a pas des zombies qui vont arriver derrière. Ils sont beaucoup loin. Un truc que je trouve particulièrement satisfaisant dans ce jeu, c'est le bruit. Le bruit de crâne est éclaté. Quand tu tues un zombie, un espèce de... Ah, ça... Ah, ça, là, c'est de l'ASMR, pour moi. C'est... Ok ? C'est pas mal, la pelle. Je n'avais jamais vraiment frité avec... Oh, regardez ce qu'il a sur le dos, lui. Regardez ce qu'il a sur le dos, le monsieur, là. Enfin, le jeune homme, plutôt. Ça, ça, les gars, c'est pas le meilleur sac qu'on peut trouver, loin de là, mais c'est un sac. Et rien que pour ça, là, je suis content. Vous comprenez pourquoi j'ai installé le bot qui fait disparaître les taches de sang plus rapidement avec la pluie ? Sinon, ça devient... Moi, je trouve ça horrible. Je ne suis pas spécialement fan de l'hémoglobine IRL. Et j'avoue que parfois, ça devient vraiment, vraiment dégueulasse. Et personne n'a envie d'habiter devant une mare de sang, en fait. Même pendant l'apocalypse. Là, on va y mettre un petit coup de talon. Donc, j'ai pas mal de moodlets négatifs, là. J'ai soif, je suis soucieux, je suis en surpoids. On va faire un petit break, là. Il est 17h30, en plus. C'est un peu la fin de la journée. Ah, je ne l'ai pas ouvert la première fois. Donc, on va aller ouvrir la porte du garage. Attendez, je n'ai pas fermé ça, là. Ça, c'est important de faire ça. Il ne faut pas être paresseux dans ce jeu. C'est un jeu où il faut être prudent. Il faut survivre dans Project Zonbide. Il faut... Lui, là. Je vais le faire rentrer. Je n'ai pas envie qu'il casse ma fenêtre. Tant que tu n'as pas de petite biche, tu ne peux pas remplacer une fenêtre. Et pour ma santé mentale... Je roleplay un petit peu, là. Pour ma santé mentale... Je pense que M. Gros Croupion, il aime bien ses fenêtres. Il n'a pas envie d'avoir des planches de bois à la place. C'est bon, il n'y en a plus, là, sur le côté, là. Il n'y en a plus. Parfait. Je pense que je vais arrêter ici, là. Pour le premier épisode. Ça fait 25 minutes. Ça me paraît pas mal. Je vais faire un petit peu de cleaning off-camera. On va rassembler les cadavres. Ce n'est pas très intéressant. Vous n'aurez pas besoin de regarder ça. On va faire un petit peu de cleaning. On va organiser un petit peu le stuff dans le garage. Et puis, je vous reprends pour un autre épisode. Dès qu'on est prêt à repartir. Probablement demain matin. Quand je dis demain matin, c'est demain matin dans le jeu. Parce que là, demain matin, c'est déjà maintenant. Vu que j'enregistre ça à 4h du mat'. Je vous fais des bisous. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Ou à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine. Le deuxième épisode sera uploadé assez rapidement. Je l'espère. Allez, bye bye.